Marguerite Porret est née en 1250. Elle a été brûlée pour son livre en 1310. Dans son livre, il n'y a rien que du ciel bleu. C'est une de ces femmes qui vont à cette époque sur toutes les routes d'Europe. Elles se déplacent en bande, comme des oiseaux migrateurs. Elles apparaissent dans les régions du Nord, en Rhénanie et en Bavière. Une soudaine floraison d'amoureuses. Une pluie de clairs visages sur les plaines grises. Une aube de quarante ans sur le monde mort. Ce sont des femmes en lambeaux, des femmes de quatre vents. Elles vont sans autre souci que d'aller. La terre leur a été confiée pour la douceur d'y marcher et d'y goûter l'air bleu, la lumière fraîche. Pour un temps seulement, pour un temps qui leur prend tout leur temps. Elles se nourrissent de faim, d'absence, de rien. Elles se nourrissent de feu. Elles vont au jardin de leur père voler ce que personne ne sait, ce que personne ne donne. L'amour plus fort que tout amour. L'amour plus long que toute une vie. Une vie, une œuvre. Marguerite Porrette. Pour une femme, s'exprimer comme Marguerite Porrette l'a fait sur des points de théologie très précis, comme la Sainte Trinité, la nature de la Sainte Trinité, les relations de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Prendre la parole sur de tels sujets, c'était déjà scabreux, n'est-ce pas, en soi ? C'était prendre la parole sur des thèmes par rapport auxquels la femme ne pouvait être qu'une auditrice et non pas vraiment un élément spéculatif et créateur. Elle outrepassait les droits intellectuels qui lui étaient reconnus. Marguerite Porrette, le miroir des âmes simples et anéanties et qui seulement demeurent en vouloir et désir d'amour. Elles sont en avance sur les mots qui pourraient les servir. Sur les silences qui pourraient les reposer. Elles sont saintes si être saint, c'est n'être rien. Elles sont saintes si être saint, c'est aimer la terre d'un amour inoubliable, comme au bord d'en mourir, comme à l'heure de tout perdre. Elles échappent au mariage comme à l'église, au jour comme à la nuit. On les dit folles, on les met en cage dans un cloître, on les enterre dans une morale, mais rien n'y fait. On en brûle quelques-unes, comme celle-là dont le livre traîne sur votre table depuis sept cents et trois ans. Les mots n'ont pas suivi la chair dans le brasier. Les mots étaient lumière, on n'a pas su brûler la lumière. Christian Bobin, la part manquante. Je me suis beaucoup intéressé autrefois au XIIe siècle. Marie-Madeleine Davy. Et par là même au Chartreux et au Cistercien. Et puis il m'a semblé, mais je n'ai pas d'expérience, il m'a semblé que dans les communautés actuelles, j'avais surtout étudié le XIIe, qu'il était très difficile d'arriver à opérer une percée à travers un système. Et qu'il y avait dans les communautés, c'est parfaitement normal, un système, c'est-à-dire une discipline, un type d'assaise, et que le danger était exactement celui-ci, un certain conformiste à quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne respecte peut-être pas assez les différences de mentalité, de vocation propre. Et que l'homme, l'individu, n'est pas toujours capable d'opérer une percée, soit parce qu'il n'a pas conscience de la nécessité de cette percée, ou alors parce qu'on lui représente que c'est un danger, que ça vient de son orgueil et de sa vanité. Et je me suis intéressé très tôt, donc autrefois, aux béguines. Pourquoi ? Parce que les béguines, ce sont des femmes profondément religieuses, profondément hantées sur l'unique nécessaire, mais libres. J'ai visité quelques béguinages, mais j'ai surtout étudié les textes des béguines, et en particulier Adovic, et aussi, d'une certaine manière, Marguerite Porrette. J'ai été séduite. J'ai compris, d'après les études, en particulier de Don Porion, à Chartreux, qu'au fond, ces femmes avaient beaucoup aidé des hommes comme Eka, comme Hussbrook, à prendre conscience de l'essentiel. Or, ces femmes, qu'elles faisaient ? Eh bien, elles travaillaient. Elles assumaient leur existence. Elles travaillaient comment ? Très simplement, à faire parfois de la lessive, à élever des enfants, à s'occuper des vieillards, à aller dans les hôpitaux, voir les malades. Et elles avaient certainement une influence masculine, mais pas aussi intense que dans les monastères, où l'aumônier joue un rôle de premier plan. Je dirais même qu'au fond, alors qu'il y a des abbesses ou des femmes prieures, l'aumônier ou les aumôniers jouent un rôle de direction spirituelle qui passe avant les abbesses et les prieures. Et là, chez les Béguines, ces femmes qui étaient cultivées, plus ou moins, qui avaient un sens de la littérature patristique, de la pensée latine, des Victorins, de Guillaume de Saint-Thierry, de Saint-Bernard, etc., etc., elles arrivaient, grâce à leur liberté, leur concentration, leur dimension de profondeur, à avoir une connaissance d'une réalité, je dirais, bouleversante. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il y avait beaucoup de femmes qui se trouvaient veuves à la suite des guerres et des croisades et des femmes qui étaient quelquefois sans ressources. Et qui cherchaient à se donner un mode de vie qui pouvait leur permettre de survivre d'une façon artisanale et d'une façon assez protégée, n'est-ce pas aussi ? On a invoqué le fait qu'il manquait d'abbayes susceptibles de recevoir des femmes et que dans les abbayes des grands ordres religieux, en particulier de l'ordre bénédictin, la règle était quand même très dure, très austère, et que bien des femmes hésitaient à entrer véritablement en religion pour mener une vie cloîtrée. Mais la revendication d'une vie spirituelle vraiment personnelle est quelque chose de très profond et c'est quelque chose qui a vraiment contribué à l'originalité de la pensée, de l'expression spirituelle dans les béguinages. Il y eut une fois une créature qui mendiait et qui longtemps cherchait Dieu dans sa créature afin de voir si elle le trouverait tout ainsi qu'elle le voulait, pour autant que la créature le laisserait accomplir en elle ses œuvres divines sans qu'elle imite obstacle. Mais cette créature ne trouva rien et du coup resta sur sa fin et sur sa quête. Et quand elle vit qu'elle ne trouvait rien, elle se mit à penser, et sa pensée lui suggéra d'aller le chercher, ainsi qu'elle le réclamait, au fond du noyau de l'entendement de la pureté de sa haute pensée. Et cette mendiante alla le quérir jusque-là, et elle pensa qu'elle écrirait sur la façon dont elle voulait trouver Dieu dans ses créatures. Et c'est ainsi que cette mendiante écrivit ce que vous entendez, et elle voulait que son prochain trouva Dieu en elle, par ses écrits et ses paroles. Sous-titrage MFP. Marguerite Porrette était de Valenciennes. C'est très important, cela veut dire que nous la rencontrons dans la vraie patrie des Béguines. Max Huot de Longchamp. Dans la patrie des Béguines, dans le diocèse de Cambrai, ce qui veut dire que tout son itinéraire, notamment au moment de son procès, sera celui de l'Europe du Nord, puisqu'à l'époque, les circonscriptions ecclésiastiques étaient très différentes de ce qu'elles sont maintenant, et notamment l'iocèse de Cambrai allait jusqu'à Anvers. Et donc, la vallée du Rhin, encore un peu plus au nord, à l'est, est la vraie référence culturelle de Marguerite Porrette, en même temps que les Flandres. Et si elle rédige en français, la chose me paraît incontestable, après tout on pourrait la contester, mais enfin, il faut la référer à la culture flamande et à la culture de la vallée du Rhin. Et c'est aussi dans ces milieux qu'on trouve une culture, et une culture féminine extraordinaire. Marguerite Porrette, ou je n'en sais rien, a lu les Pères de l'Église, a probablement lu en latin, comprenait probablement pour des raisons de région le flamand, parce qu'il y a tellement de réminiscences de la littérature mystique d'expression flamande dans ses œuvres, qu'il a bien fallu qu'elle le comprenne. Marguerite Porrette, donc, nous est connue par le miroir à partir des années 1200, je pense, 1290 en tout cas, on a eu une approbation formelle d'un ancien régent de l'Université de Paris, Geoffroy de Fontaine, et elle apparaît à ce moment-là dans l'histoire. Autour de l'étymologie du terme de béguin et béguine, parce qu'il y a des béguins, s'il y a des béguines, il y a aussi des béguins, qu'on appelait aussi quelquefois des bégares. Dans ce qui concerne l'étymologie de ce terme, il y a des hypothèses. Il y a des hypothèses et il n'y a pas de solution définitive. Il y a des hypothèses qui sont venues de quelques historiens qui ont pensé que le mouvement des béguines, c'est-à-dire l'organisation de communautés de femmes qui n'étaient pas à proprement parler des religieuses, qui restaient des laïcs, mais qui se regroupaient pour se livrer à leur vie spirituelle et puis à des activités pratiques. Ce courant des béguines, certains historiens ont pensé qu'il remontait à un certain Lambert-le-Bègue, qui était un prêtre de Liège, au XIIe siècle. L'attestation la plus ancienne de communautés de béguines remonte à 1207. D'où sans tête, on a des témoignages certains de l'existence de béguines dans le Brabant. Et on a d'abord pensé que ces béguines avaient été fondés par Lambert-le-Bègue. Mais il semble plutôt que le surnom, le nom de Le-Bègue, était effectivement le nom propre de ce Lambert plutôt qu'un sobriquet. Ou si c'était un sobriquet, c'était un peu par antiphrase, parce que Lambert était un orateur très célèbre. Et si on le dénommait comme Bègue, comme celui qui bredouille, c'était peut-être parce qu'on voulait indiquer qu'il errait sur certains points de doctrine. Et de fait, il a été considéré comme hérétique. Mais on n'a aucune preuve, en tout cas, que ce Lambert ait été à l'origine des béguinages et des béguines. Donc les autres propositions ? Alors les autres propositions, on a parlé de Sainte-Bègue. Sainte-Bègue qui aurait été aussi la fille de Pépin de Londen, qui aurait été fondatrice des premiers béguinages dans l'ancien Brabant. Mais on s'aperçoit que le culte de Sainte-Bègue remonte seulement à la fin du XVe, début du XVIe siècle, alors que les béguinages sont beaucoup plus anciens. Et on a pensé alors au verbe bégert en néerlandais, qui veut dire mendier, to beg en anglais, mendier, bégard, qui est le mendiant. Mais là aussi, on est dans l'incertitude parce qu'il semble bien que les béguins et béguines ne soient venus à gagner leur vie en mendiant que sur le tard, lorsqu'ils ont été pris en main par les ordres mendiants, par les franciscains et les dominicains, alors que le mouvement était beaucoup plus ancien que cela et qu'il a d'abord été dirigé par des bénédictins. Alors, l'étymologie, en définitive, à laquelle on pourrait peut-être s'arrêter, c'est celle qui est donnée par le père Van Mierlo dans le dictionnaire de spiritualité, qui fait dériver le nom de béguin des albijoits, Les béguins auraient été assimilés dès l'origine aux albijoits, n'est-ce pas ? C'est-à-dire aux cathares. Et les béguins et béguards auraient été les cathares du nord de la France. Mais encore, là, il ne s'agit que d'une hypothèse. Oh ! Quelle était cette femme, attentive à recevoir cet amour qui brûlait, son cœur et ce auquel elle parlait, bien connaissait par cet esprit subtil le vrai amour qu'elle nommait gentil ? Marguerite de Navarre Une chose tout à fait extraordinaire, c'est de voir la réussite de l'opération de police, qui fait que nous avons aujourd'hui moins de 20 manuscrits toutes langues confondues du miroir, alors qu'à leur naissance encore, il était lu, Marguerite de Navarre l'a lu, je parlais tout à l'heure de Jacopone et qu'il l'a lu, on en trouve des traces dans l'Italie du Nord. Bon, il est évident qu'il a été très diffusé, même si de la version française, nous n'avons plus que le manuscrit de Chantilly. Il existe plusieurs versions de l'ouvrage, en particulier plusieurs manuscrits en latin, qui sont contemporains, et donc un manuscrit qui est unique, qui a survécu en vieux français. Plus tard, il y a eu d'autres traductions, en particulier en anglais, et ces traductions ont été faites par des chartreux anglais, ce qui laisse à penser d'ailleurs que le livre de Marguerite Porret, au XVe ou au XVIe siècle, quand les traductions anglaises ont été faites, le livre de Marguerite Porret, bien qu'il ait été condamné, bien qu'il ait été brûlé, qu'il ait fait l'objet d'une condamnation formelle, restait malgré tout comme un exemple d'ouvrage spirituel pour des communautés que l'on ne pouvait pas taxer d'hérésie. Les chartreux, que je sache, n'ont jamais été vraiment suspectés d'hérésie à aucun moment. Et dans les chartreuses, en Angleterre et en Italie, l'ouvrage était traduit, il était lu. Il ne pouvait être lu que par des gens très informés et très cultivés. La langue de Marguerite Porret, ou le latin de Marguerite Porret, est une langue qui est difficile. La pensée est extrêmement subtile, extrêmement subtile, d'une obscurité fascinante, à la fois lumineuse et ténébreuse, proche de la sensibilité de Maître Eckhart, proche de la sensibilité de Roesbrooke. C'est une véritable métaphysique, très différente de la métaphysique scolastique. C'est une métaphysique affective. Et les lecteurs de ce livre ne pouvaient être que des moines, des contemplatifs. Certainement qu'un ouvrage comme celui-là ne pouvait pas atteindre un public très vaste. C'est une métaphysique scolastique. Vous qui, dans ce livre, lirez, si vous le voulez bien entendre, pensez à ce que vous direz, parce qu'il est rude à comprendre. Humilité vous faut-il prendre, qui de la science est trésorière et des autres vertus la mère. Théologien et autres clercs, vous n'en aurez l'entendement, même en ayant les idées claires, si vous n'avancez humblement. Amour et foi conjointement vous font alors vaincre raison, car elle règne dans la maison. Humiliez donc toutes vos sciences qui par raison sont assurées. Mettez plutôt votre confiance en celle qu'amour peut vous donner et que foi s'est illuminée. Ainsi comprendrez-vous ce livre qui par amour fait l'âme vivre. Sous-titrage MFP. Il y a eu une redécouverte du texte, en effet. On connaissait une certaine Marie de Valancienne. On savait que Marguerite Porret avait été brûlée en place de grève en 1310. Mais on n'avait pas fait le lien entre ce texte, qui a été lu pendant assez longtemps, j'y insiste, Bernardin de Sienne, par exemple, l'a lu, n'est-ce pas ? Qui a été lu pendant assez longtemps, entre ce texte, qui était un texte condamné. D'abord, le texte a été condamné, puis son auteur l'a été ensuite. Et le texte dont les lecteurs se sont enchantés. Alors, c'est Romana Guarnieri, qui s'est aperçue qu'un manuscrit qui était à Chantilly, à la bibliothèque de Chantilly, était un manuscrit, le manuscrit de Marguerite Porret, qu'elle a identifié. Ce manuscrit qui était anonyme, elle lui a donné un auteur. Une vie, une œuvre On peut réfléchir sur le titre de l'ouvrage de Marguerite Porret, « Miroir des simples âmes anéanties et qui seulement demeurent en vouloir et désir d'amour ». D'abord, le terme de « miroir ». Il y a toute une littérature au Moyen-Âge, qui est une littérature qu'on pourrait qualifier de spéculaire. C'est-à-dire une littérature qui se réfère à la symbolique du miroir. Le miroir est symbole de connaissance. Il renvoie l'image, le reflet des choses. Et ces choses peuvent être, ça peut être Dieu, ça peut être les anges, ça peut être les saints, ça peut être la Vierge, ça peut être la nature. Et il y a, au Moyen-Âge, une littérature de miroir, qui est tantôt une littérature informative, c'est-à-dire que ces ouvrages qui sont intitulés « Miroir 2 », comme par exemple « Le miroir de la nature » ou « Le miroir de l'Église » ou « Le miroir du christianisme », ces miroirs informatifs proposent une vue d'ensemble sur un sujet donné. C'est une espèce de visée encyclopédique, mais autour d'un thème précis qui est présenté ainsi. Et puis il y a des miroirs normatifs ou exemplaires qui proposent des directions morales, qui visent à éclairer la conscience, à dévoiler les illusions, à écarter du péché, et qui proposent une doctrine, une doctrine de salut par la connaissance. Et c'est le cas du livre de Marguerite Porrette. Ces miroirs normatifs ou exemplaires s'adressent à une catégorie particulière de chrétiens. Ici, le texte de Marguerite Porrette s'adresse à une petite élite spirituelle de gens qui sont soucieux d'approfondir leur expérience intérieure. Alors ce miroir va nous renvoyer l'image de l'âme anéantie, des simples âmes, c'est-à-dire l'âme ramenée à sa simplicité initiale. Sa simplicité initiale, c'est le néant dans l'absolu, par rapport à l'absolu de la divinité, par rapport à l'absolu du Dieu créateur. L'âme est comme perdue, n'est-ce pas ? Les images sont classiques du grain de sable sur la plage ou de la goutte d'eau dans la mer, n'est-ce pas ? C'est cela, n'est-ce pas ? L'âme complètement anéantie, n'ayant pas d'existence personnelle, complètement assimilée à l'absolu, à l'infini et à l'éternité de Dieu. Et dans leur simplicité, ces âmes qui atteignent le degré le plus éminent de la perfection, demeurent seulement en vouloir et désir d'amour, c'est-à-dire qu'elles ne sont que dans la mesure où elles veulent et désirent ce que l'amour veut et désire. Elles n'ont pas de volonté propre, pas de désir personnel, mais elles sont comme le lieu de passage incessant de l'amour qui s'exprime à travers elles. Raison Mais qui êtes-vous, amour ? N'êtes-vous pas l'une des vertus en même temps que nous, en admettant même que vous soyez au-dessus de nous ? Amour Je suis Dieu, car amour est Dieu, et Dieu est amour, et cette âme est Dieu par condition d'amour. Je suis Dieu par nature divine, et cette âme l'est par justice d'amour, si bien que ma tendre et bien-aimée est enseignée et conduite par moi sans elle-même, car elle est transformée en moi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, deux protagonistes principaux jouent une pièce de théâtre, Amour et raison. Et la force du miroir, et je dirais son originalité dans la littérature mystique immense de l'Occident, c'est ce jeu explicitement voulu entre amour et raison. Le propre de Dieu, Dieu est amour, nous dit saint Jean, et le propre de l'homme, animal raisonnable. C'est d'une sagesse extraordinaire. On sent que Marguerite Porrette participe à un courant de sensibilité esthétique de son temps, qui est très, très marqué par la littérature courtoise. Dans le miroir des simples âmes, on assiste à un rapport de force entre deux puissances qui sont comme deux suzerains qui se défient. Il y a la raison et puis l'amour. Et l'âme a d'abord été serve, comme elle le dit, serve, esclave, de la raison. Pendant toute une longue période et pendant tout son temps de formation, elle s'est mise au service de la raison. Elle a obéi aux ordres que la raison lui intimait jusqu'au moment où l'amour a fait irruption et l'a délivré, l'a affranchi. Et on a affaire là à quelque chose qui est profondément féodal. Une personne appartient à son suzerain, elle est vassale de son suzerain ou elle est serve de son suzerain. Et puis, un autre seigneur vient la délivrer, l'épouse et lui confère une dignité à laquelle elle ne pouvait pas espérer dans son état premier. Et donc, on a ces deux puissances supérieures que sont l'amour et la raison qui se disputent l'âme. Et évidemment, dans le texte, l'âme est entrée dans le domaine de l'amour. Elle est l'épouse. Elle n'est plus la servante de la raison, mais elle est l'amie, elle est l'épouse, elle est comme le double et comme l'incarnation de l'amour dans le temps. Et donc, elle a changé de statut. Elle a été affranchie. Et ceci sans rien vouloir, ou vouloir néant, ou vouloir rien. Alors, la rencontre avec l'amour et l'identification à l'amour ne peut se faire que par un long processus de désappropriation totale de la pensée propre, des désirs personnels, des aspirations individuelles. C'est une longue entreprise de dépouillement de soi et d'anéantissement. Raison Hé, pour Dieu, Madame l'âme, qui est votre prochain le plus proche ? L'âme Le suprême ment ravissant qui me saisit et me joint au milieu de la moelle de divin amour en laquelle je suis fondue. Il est donc juste que je me souvienne de lui, car je suis remise en lui. Mais sur cet état, il convient de se taire, car l'on n'en peut rien dire. Amour Oh, que oui ! Pas plus qu'on ne pourrait en clore le soleil et le garder à demeure. Pas davantage cette âme ne peut parler de cette vie et dire ce qu'elle est en vérité. Ébahissement Eh bien, Madame l'âme, vous êtes une source de divin amour de laquelle naît la fontaine de divines connaissances et de cette source et de cette fontaine naît le fleuve de divines louanges. L'âme confirmée en son néant. J'abandonne tout parfaitement à la divine volonté. Sous-titrage Société Radio-Canada Marguerite Borett parlera, n'est-ce pas, de l'âme anéantie. Il est évident qu'il faut comprendre cela que pour l'Église, ces âmes profondes, ces âmes intériorisées, ces âmes libres, disons le mot, libérées, elles apparaissent comme un danger. pourquoi ? Parce que l'Église, elle est une mère. Une mère. Mais une mère, qu'est-ce que c'est ? C'est la fée. Elle est bienfaisante, elle est bienfaitrice, mais aussi, c'est la sorcière. Et qu'est-ce que ça veut dire, la sorcière ? C'est l'être, la femme, qui n'arrive pas à se couper de son autorité. Elle veut exercer son autorité sur sa projéditure. Si l'être sort de lui-même, au sens où Écart dit, ô mon âme, sort, Dieu entre. Si l'être sort de lui-même, il est anéanti, comme dira Marguerite Pochette. Ça veut dire qu'il est affranchi. Ça signifie qu'il ne vit plus avec lui. Il est vidé lui-même comme un vase qu'on retournerait et qu'il laissait s'écouler ce qu'il contenait. Et alors, à ce moment-là, Dieu entre dans l'homme, dans l'âme, et l'être ne peut plus lui dire « je ». Quand il n'y a plus de « je », ni de moi, ni de toi, il ne s'est pas cette chose extraordinaire. L'être est libéré lui-même et l'être est libéré de Dieu. il faut comprendre que ça ne peut paraître un danger. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les formes des religions s'estompent. Je dirais même que non seulement elles s'estompent, mais elles se gomment. Eh bien, pour Marguerite Pochette, il y a un moment où il n'y a plus de forme. pour comprendre ça, je parlerais du thème même de son ouvrage, « Le miroir ». « Le miroir », qu'est-ce que c'est ? C'est un reflet. Et au Moyen-Âge, on parlait du miroir de la nature et on parlait du miroir de l'histoire. Un monde de reflets comme au son de Saint-Paul. on voit par miroir et en énigme. Et puis, pendant toute une vie, on peut regarder dans un miroir. Il arrive un moment où il n'y a plus de miroir. Il y a l'expérience. Alors à ce moment-là, on ne peut plus parler de Dieu. On ne peut plus rien dire. On voudrait parler. On est condamné au silence. Le loin près est la Trinité même. Et la manifestation qu'il lui accorde, nous la nommons mouvement. Non pour dire que l'âme se meut en la Trinité, mais que la Trinité réalise en cette âme la manifestation de sa gloire. De cela, nul ne sait parler, sinon la divinité même. Car l'âme à qui se donne ce loin près a si grande connaissance de Dieu et de soi et de toute chose qu'elle voit en Dieu même par divine connaissance et que la lumière de cette connaissance lui ôte la connaissance et d'elle-même et de Dieu et de toute chose. Et je voudrais, si vous permettez, parler de l'expérience de Marguerite Porrette et les autres. Je vais prendre un exemple parce qu'il est très simple, très clair, chez Bernard Leclerveau. Bernard Leclerveau était un jour dans sa cellule. Les portes sont fermées, les fenêtres sont closes. Tout d'un coup, il a l'impression d'une présence. Quelque chose est là, quelqu'un est là. Il ne voit pas avec ses yeux, il ne touche pas avec ses mains, il n'entend rien avec ses oreilles. Quelque chose est là. Et comment est-ce qu'il le sait ? À la paix. À la douceur qu'il ressent, qu'il éprouve. Un peu comme les disciples d'Emmaüs. Ils sentent que quelque chose en lui bouge. tout d'un coup, la présence s'en va, les portes étaient fermées et les fenêtres closent. C'est ça l'expérience. C'est l'expérience d'une présence. Marguerite Porret aura cela. Dans un contexte qui est de son époque, et qui peut nous sembler quelquefois un peu gênant. Pourquoi gênant ? Parce qu'elle fait parler la raison, elle fait parler l'âme, elle fait parler la sainteté. et elle se rapporte à courtoisie. À la courtoisie, c'est l'époque. On le verra aussi avec Advig. Par conséquent, c'est parfaitement normal. Mais il est évident que ce dialogue, ces dialogues, ces questions, ces réponses, nous affumine vers un terme, vers un but. Mais parfois, la lecture peut sembler un peu lourde, un peu fatigante, on voudrait aller plus vite, on a envie de tourner les pages. Et pourquoi est-ce qu'elle fait cela ? Parce qu'au fond, il y a une préparation. Et il y a dans le cantier des cantiques une phrase d'extrême importance. N'éveillez pas la bien-aimée, ne la réveillez pas avant qu'elle ne le veuille. vertu, je prends congé de vous pour toujours. J'en aurais le cœur plus libre et plus gai. Votre service est trop constant, je le sais. J'ai mis un temps mon cœur en vous, sans rien me réserver. Vous savez que j'étais à vous, tout entière, abandonnée. J'étais alors votre esclave, j'en suis maintenant délivrée. J'avais mis en vous tout mon cœur, je le sais. J'en ai vécu un certain temps grand émoi. J'en ai souffert maintes graves tourments, maintes peines endurées. Merveille et que, absolument, j'en sois vive échappée. Mais s'il en est un si peu manchot, de vous je suis sevrée, ce dont je remercie le Dieu d'en haut. Voilà une bonne journée. J'ai quitté votre prison où j'étais en maintes ennuis. Jamais je ne fus libre que séparée de vous. Votre prison ai-je quittée ? En paix suis-je demeurée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a été condamnée pour hérésie. Et dans les actes du... Pas dans les actes du procès, mais plutôt dans les actes du concile de Vienne en 1312, je crois, où la doctrine a été officiellement condamnée en même temps que celle de Maître Ecarte et en même temps que les croyances des frères du libre-esprit, il y avait 15 articles qui étaient extraits du miroir des simples âmes. Il y en a trois qui ont été retrouvés parce que les actes du concile sont incomplets. Mais les trois articles incriminés peuvent paraître effectivement hérétiques si on les détache complètement de leur contexte. Il y en a un, le premier, qui est formulé ainsi que l'âme annihilée donne congé aux vertus et cesse d'être leur servante parce qu'elle n'en a plus besoin mais que les vertus sont à ses ordres. Ce qui veut dire, n'est-ce pas, que l'âme arrivée à un certain degré de perfection et qui est celui de l'anéantissement, qui est celui du renoncement à la volonté propre, n'a plus besoin de s'appliquer à la pratique des vertus chrétiennes. Elle est par-delà comme par-delà le bien et le mal. Elle est par-delà les vertus et par-delà les vices. Alors ça, c'est une proposition qui est hérétique. Il y en a une autre, cette âme, cette âme annihilée, cette âme arrivée au sommet de la perfection, n'a pas besoin des consolations de Dieu ni de ses dons et ne doit ni ne peut en avoir besoin parce qu'elle est entièrement appliquée à Dieu et que son application s'en trouverait gênée. Et effectivement, il y a un passage dans le livre de Marguerite Porret où elle dit que l'âme n'a besoin ni de ciel ni d'enfer. Elle n'a besoin ni de consolation ni de châtiment. Elle est entièrement appliquée à la contemplation et ce qui se passe autour d'elle, hors d'elle, ne la concerne absolument pas. Donc, proposition considérée comme hérétique. Et puis alors, il y a cette proposition qui rattache Marguerite Porret au courant de pensée des Frères du Libre-Esprit. L'âme annihilée dans l'amour du Créateur peut et doit accorder à la nature tout ce qu'elle désire et cela sans remords, sans reproche de conscience. Bon, encore une fois, ce sont des propositions qui ne sont pas des citations du miroir des simples âmes. Ce sont des propositions qui synthétisent un certain aspect de la pensée de Marguerite de Marguerite Porret. Et la façon, il s'est passé au fond pour Marguerite Porret ce qui s'est passé pour beaucoup d'autres hérétiques et je pense en particulier à Madame Guyon et aux quiétistes du XVIIe siècle et de même au jansenisme, à jansenius. les docteurs en Sorbonne ont reconstitué une certaine pensée en accusant des traits peut-être caractéristiques mais qui sont beaucoup plus ténus, beaucoup plus flous lorsque on situe la pensée dans le courant du texte. Il y a de la part des théologiens comme une sorte d'abus de pouvoir intellectuel qui les amène à formuler une pensée qui dans le vivant du texte est beaucoup plus nuancée et contrebalancée par d'autres affirmations. Par exemple, je reprends la première proposition hérétique. L'âme donne congé aux vertus. C'est vrai, c'est une pensée qui occupe toute une partie du miroir des simples âmes mais en contrepartie Marguerite Porrette insiste à maintes reprises sur l'obligation pour le chrétien, pour l'âme spirituelle, l'obligation de passer par une voie purgative qui est une voie d'ascèse. et si arrivée à un certain degré de perfection, l'âme peut se débarrasser du souci des œuvres et du souci de la pratique, c'est parce qu'elle est allée très très loin dans ce chemin. Et pour lorsque on nous dit, n'est-ce pas, dans la proposition telle qu'elle est résumée dans les conclusions du Concile de Vienne, que l'âme absorbée dans l'amour du Créateur peut accorder à la nature tout ce qu'elle désire, il faut bien comprendre de quelle nature il s'agit. Il faut penser que cette spiritualité flamande, cette spiritualité des béguinages est profondément enracinée dans la spiritualité des pères grecs du pseudo-Denis, de Saint-Grégoire de Nice, et que pour ces pères de l'Église, ce qu'ils appellent la nature, c'est la nature originelle de l'homme, c'est l'homme avant la chute, et donc l'effort de spiritualité, l'effort de toute la vie contemplative telle qu'il apparaît dans le miroir des simples âmes, c'est une reconquête de l'état primitif et suivre la nature, obéir à la nature, ce n'est pas assouvir ses pulsions, ce n'est pas satisfaire l'instinct dans toute sa violence et sa brutalité, mais c'est retrouver le fondement, l'origine de l'essence de l'homme qui est donnée en Dieu même avant la création. Il y a chez Marguerite Porrette des passages très étonnants, n'est-ce pas, où elle dit que l'âme a toujours existé, elle n'a ni commencement ni fin, elle a toujours été présente dans la pensée de Dieu, à un certain moment elle s'est incarnée, mais ça c'est la chute dans le temps, c'est la chute dans l'histoire, mais au regard de l'éternité, l'âme elle est co-éternelle à Dieu qui l'a conçue. Et donc suivre la nature, obéir à la nature, c'est se réinstaurer dans cet état primitif de participation à l'essence de la divinité. S'il y a une dimension hérétique dans le miroir des simples âmes, elle serait à chercher du côté du panthéisme peut-être. qui est celui qui doit avoir scrupule de satisfaire son besoin des quatre éléments, comme de la clarté du ciel, de la chaleur du feu, de l'arrosé de l'eau et de la terre qui nous soutient. Nous nous servons de ces quatre éléments de toutes les façons dont nature en a besoin, sans reproche de raison, lesquels éléments sont créés gracieusement par Dieu, comme les autres choses. Aussi ces âmes eussent-elles de toutes choses faites et créées dont nature a besoin en toute paix du cœur. Alors, le miroir, ça peut être, c'est approuvé en 1290, ça c'est une chose sûre, mais on risque, je pense qu'on peut placer une bonne dizaine d'années avant la rédaction. Et à partir de ce moment-là, on voit une succession de condamnations et une succession d'efforts avec, dans son jeu, toute une quantité de personnalité de l'Université de Paris, mais on voit des efforts symétriques de Marguerite Porret pour imposer son texte. Et cela pose la très curieuse question de cette opiniâtreté à défendre l'indéfendable dont elle dit elle-même dans son texte que si les gens n'y croient pas, c'est tant pis pour eux. Et en tout cas, cela nous a laissé trace dans l'histoire et après une première condamnation, je pense, en 1300, on lui a dit interdit de publication, comme on pouvait l'être à l'époque, avant l'invention d'imprimerie. Et voilà que dans 1306, 1307, elle récidive. et à partir de ce moment-là, de tribunaux ecclésiastiques en tribunaux ecclésiastiques, mais pour des raisons qui, me semble-t-il, dans le peu de données historiques que l'on a, sont beaucoup plus des raisons politiques liées à qui la protégeaient, qui ne la protégeaient pas. Cela aboutit donc à sa condamnation en 1310 avec destruction de l'œuvre et de l'auteur par le feu. Pourquoi je fais les brûler ? Eh bien d'abord, elle sera condamnée pour son lit, pour son miroir. Et on brûlera son mal-esprit. Elle est candide et laïve comme tous les mystiques. Alors elle va écrire à certains évêques. Elle correspond avec des notables. Et elle croit qu'on va la comprendre pas vraiment elle, ce n'a pas l'importance, mais son expérience. Non. On va les communier d'abord, je vous l'ai dit, et elle va être condamnée à se brûler. Elle sera brûlée sur la place de grève en 1310. Nous ne savons pas les détails, sinon certains pleuraient en la voyant, mais c'était bien trop tard. On aurait dû la défendre plutôt. Je préfère cent mille fois les biens qui demeurent en lui que les dons que j'ai et aurai de sa part en possession. C'est pourquoi j'aime mieux ce qui est en lui et qui est hors de mon entendement que ce qui est en lui et en mon entendement pour cette raison qui est mieux à moi ce qu'il connaît et que je ne connais pas que ce que j'en connais et qui m'appartient. Car là où il y a le plus de mon amour, là est mon plus grand trésor. ce qu'on lui a reproché, c'est la prétention supposée, comme on la reproche à Eckhart, à une appréhension de Dieu sans intermédiaire. Sachant que l'expression sans intermédiaire qu'on trouve dans tous les mystiques du Nord, mais qu'on retrouve chez Saint-Jean de la Croix, qu'on trouve chez les détecteurs de l'Église, on pourrait en citer une quantité, n'est pas du tout une proclamation à portée philosophique. Évidemment, ce serait inadmissible si cela voulait dire qu'entre Dieu et moi, il y a égalité ontologique. Nous sommes la même réalité en termes d'essence, d'être. Sans intermédiaire, il serait beaucoup plus à penser dans le sens, je dirais, de deux amoureux enfin seuls. et de ce grand axiome de la théologie la plus traditionnelle, l'amour rend égal. Le sens intermédiaire en fait à une histoire littéraire, c'est tout simplement le cinémodo d'Illigéré de Saint-Bernard. C'est-à-dire que tous les mystiques, tous, éprouvent un apprentissage de l'amour modal, c'est-à-dire il y a la façon de se conformer, il y a le mot forme à ce que Dieu attend. Et puis il arrive un moment où il y a une sorte de spontanéité, non pas de faire n'importe quoi, mais je dirais d'habitude au sens scolastique, c'est-à-dire l'individu réformé dans son rapport à Dieu se met tout d'un coup à vivre dans la liberté absolue, de l'aisance de celui qui tout d'un coup s'aperçoit que comme dit Saint-Paul, le Christ vit en moi et que ça a perdu tout caractère problématique. Et à ce moment-là, il n'y a pas un mode plutôt qu'un autre. Le seul mode, c'est de plus en avoir parce que qui dit mode dit mesure. Et le modo de Saint-Bernard, de cinémodo, indique cela, indique ce passage à la liberté retrouvée. Cette âme est libre, plus que libre, parfaitement libre, suprêmement libre, à sa racine, en son tronc, en toutes ses branches et en tous les fruits et en tous les fruits de ses branches. Cette âme est écorchée vive en étant mise à mort. Elle est embrasée par l'ardeur du feu de la charité et sa cendre est jetée en haute mer par le néant de sa volonté. Elle est d'une aimable noblesse dans la prospérité, d'une haute noblesse dans l'adversité et d'une excellente noblesse en tous lieux, quel qu'il soit. Celle qui est elle ne recherche plus Dieu ni dans la pénitence, ni dans les sacrements de la Sainte Église, ni dans les pensées, ni dans les paroles, ni dans les œuvres, ni dans les créatures d'ici-bas, ni dans les créatures d'en haut, ni dans la justice, ni dans la miséricorde, ni dans la gloire glorieuse, ni dans la connaissance divine, ni dans l'amour divin, ni dans la louange divine. La femme libre, la femme indépendante, la femme qui n'était pas en quelque sorte l'ombre de l'homme comme dans le couple, elle posait un problème. est évident que l'Église a émis des conciles contre les Béguines. On ne les a jamais aimés. On les a tolérés. Puis on les a condamnés. Et après, il n'y a eu plus de souffless à leur égard. Il est très difficile, je dirais même impossible, de savoir exactement l'évolution historique de l'Église, parce que les condamnations, les excommunications, et qui sont vraies dans l'histoire. La plupart du temps, les minutes, si on n'a pas employé ce mot, les manuscrits, n'ont pas été conservés. Peut-être, peut-être qu'il y en aura une partie à la Bibliothèque vaticane, mais elles ne sont pas parvenues, elles ne seront pas dans le commerce. Il y a des conciles, comme le concil de Vienne. L'évêque de Valenciennes va être extrêmement dur. Mais il faut savoir parce que l'Église devait baptiser avec le pouvoir temporel. Et à certains moments, il fallait livrer au pouvoir temporel des hommes, des femmes. Marguerite Porrette a en effet été confondue avec ce que l'on appelle la secte, disons le groupe du libre-esprit, c'est-à-dire qu'eux aussi, du reste, pensaient à s'affranchir de ce qui étaient les règles de l'Église et les sacrements et s'affranchir surtout du péché et du remords du péché. C'est cela qui a scandalisé. Et c'était donc l'esprit libre. En outre, cela était Joachimite, c'est-à-dire qu'il croyait qu'il allait venir, il croyait au règne futur de l'esprit. L'Église, disons officielle et institutionnelle, ne comprenait pas tous ces mouvements, ce qui n'était pas gênant quand cette mystique se passait dans un cloître chez Deschartreux, par exemple, mais ce qui devenait très gênant quand il s'agissait de laïcs et, à plus forte raison, de femmes. Vraiment ébahie que je suis de ne rien penser grâce à ce proche loin près qui en paix me délecte. Nul ne saurait dire la grossièreté et l'embarras de raison. On le remarque assez à ses disciples. Un âne n'y arriverait pas qui les voudrait ouïr. Mais Dieu m'a bien gardé de pareils disciples. Ils ne me retiendront pas en leurs conseils. Je ne veux plus rien entendre de leurs doctrines car je m'y suis trop longuement tenue encore que cela me fût bon. Mais maintenant, ce n'est pas ce qui me vaut le mieux bien qu'ils ne le sachent pas car petit esprit n'a pas les moyens de payer choses de grande valeur ni d'entendre choses dont raison ne soit pas maîtresse. Et s'il leur arrive d'entendre, ce n'est pas souvent. C'est pourquoi je ne veux plus rien ouïr de leur grossièreté. Ils ne me la diront plus à moi. Je ne puis plus la souffrir. Je n'ai d'ailleurs ni de quoi ni de pourquoi. Cette œuvre est l'affaire de Dieu qui l'opère en moi. Je ne lui dois aucune œuvre puisque c'est lui-même qui opère en moi. Marguerite Porret établit bien la distinction à un moment donné dans le détour du texte. La distinction entre ce qu'elle appelle Sainte Église la petite et Sainte Église la grande. Sainte Église la petite petit est pris ici au sens normatif et non pas au sens quantitatif. Sainte Église la petite c'est l'Église officielle c'est l'Église des notables c'est l'Église des clercs des théologiens et elle dit bien que ces gens-là n'entendent rien. Ils sont sourds ils sont aveugles ils ne comprennent pas et la doctrine qui est développée dans le miroir des simples âmes n'est absolument pas faite pour eux. Et à cette Sainte Église la petite s'oppose Sainte Église la grande au sens noble du terme qui est l'Église des purs l'Église des initiés. On a d'ailleurs reproché à Marguerite Porret le côté un peu ésotérique de sa pensée c'est une doctrine qui s'adresse à un petit nombre d'élus. maintenant sire amour je vous en prie conduisez-moi afin que je serve cette âme en tout comme sa pure esclave car je connais que je ne puis avoir plus grande joie ni plus grand honneur que d'être esclave de cette dame. Pourquoi est-ce que les hommes d'Église et l'évêque l'évêque de Cambrai par exemple de Valenciennes n'ont pas compris ? Eh bien l'emporion donnera une réponse non pas spécialement pour Marguerite Porret mais d'une façon générale en disant que parfois on ne comprend pas parce qu'on n'est pas au même niveau. C'est-à-dire que si un homme est enseveli dans la discussion théologique s'il est la proie de la scolastique de la discussion d'école et si quelqu'un lui parle de fin amour comme Marguerite Porret si quelqu'un fait allusion à une entrée en elle du bien-aimé on dira c'est un fou c'est une folle et si nous regardons les grands mystiques ils apparaissent fous fous totalement fous pourquoi ? Ils ont la clé de la profondeur et la porte roule sur ses gonds ils ont la clé la dimension intérieure quelle est cette clé ? L'amour elle le répétera tout le temps Marguerite Porret et d'autres le diront d'autres Begin c'est l'amour pensée ne vaut ici plus rien ni œuvrer ni parler amour me tire si haut pensée ne vaut ici plus rien par ces divins regards que je n'ai nul désir pensée ne vaut ici plus rien ni œuvrer ni parler amour m'a fait en sa noblesse trouver les vers de ma chanson elle chante la pure divinité dont raison ne saurait parler et mon unique bien-aimé il n'a point de mère mais il est issu de Dieu le Père et aussi de Dieu le Fils son nom et le Saint-Esprit mon cœur lui est tellement uni qu'il me fait vivre dans la joie le bien-aimé en ce qu'il m'aime me donne ici sa nourriture je ne veux rien lui demander car ce serait grande malice je dois plutôt toute me fier en cet amour de mon amant lorsqu'on ouvre un auteur mystique on en attend généralement une fuite un voyage on cherche plus ou moins confisément à échapper à soi-même alors que tous les mystiques Marguerite Porrette ou Saint-Jean de la Croix qui vous voudrez nous plonge dans le concret la première phrase du miroir c'est l'âme touchée par Dieu ce contact vous le trouvez chez tous les mystiques et l'épanouissement de leur expérience est toujours décrit en des termes d'ailleurs profondément tactiles comme une adhésion à la matière à la chair enfin transfigurée oh bien-aimés que vont dire les béguines les gens de religion entendant l'excellence de votre divine chanson les béguines déclarent que je suis égarée et les prêtres aussi les clercs et les prêcheurs les augustins les carmes et les frères mineurs car l'état dont je parle c'est l'amour achevé sans sauver leur raison qui leur fait dire cela désir vouloir et craindre leur hôte certes la connaissance la richesse et l'union de la haute lumière de l'ardeur du divin amour quand on lit l'ouvrage vraiment dans sa continuité on a le sentiment d'un crescendo un crescendo poétique lyrique au début de l'ouvrage les considérations sont un peu théoriques un peu didactiques et puis on sent peu à peu que l'âme prend vraiment son envol et elle elle aboutit à la fin de l'ouvrage à des une expression d'un lyrisme tout à fait étonnant moi je dois dire que si je me suis attaché à ce travail de traduction alors que je ne suis pas du tout un spécialiste de l'ancien français ni par ailleurs un théologien c'est parce que dans les quelques passages que j'avais lus je sentais vraiment une effusion d'une beauté tout à fait transcendante et je suis stupéfait et un peu scandalisé de penser qu'un texte d'une qualité aussi sublime ait pu rester complètement ignoré et là on découvre un texte qui est qui a la pureté la rigueur la la luminosité l'ardeur de ce que le Moyen-Âge nous a légué de plus beau dans les romans courtois ou dans les poésies des troubadours à défaut de l'expérience spirituelle à laquelle on ne peut pas prétendre avoir droit on peut se donner en tout cas l'expérience esthétique et moi je la trouve tout à fait bouleversante de l'expérience de l'expérience on peut se poser la question faut-il réhabiliter Marie-Corette c'est totalement secondaire son expérience elle nous apprend quelque chose ce n'est pas parce que des hommes ont la réhabilité que nous en serons davantage pour elle elle ne sera jamais béatifiée c'est absolument sans importance rigoureusement sans importance ce que disent les hommes sont des jugements qui varient qui passent si nous avons une expérience ou une expérience à venir être sans pourquoi la rose fleurit sans pourquoi nous comprendrons qu'elle est sans pourquoi et que si nous la rencontrons à un certain niveau de notre conscience de notre intériorité de notre profondeur nous dirons elle a une expérience il suffit de la connaître vérité le déclare à mon coeur je suis aimée d'un seul elle dit que c'est sans retour qu'elle m'a donné son amour ce dont tu m'as pensé des délices de son amour délices qui m'exaltent et me transforment par union en la joie éternelle d'être au divin amour une vie une oeuvre Marguerite Porret par Jacqueline Kellen Marguerite Porret le miroir des âmes simples et anéanties et qui seulement demeurent en vouloir et désir d'amour avec Max Huot de Longchamp curé de campagne traducteur et commentateur de miroir chez Albain Michel Claude Louis Combé écrivain traducteur de miroir édition Jérôme Millon Marie-Madeleine Davy écrivain spécialiste de la philosophie et de la mystique médiévale Annie Caznav du CNRS centre de recherche sur la pensée médiévale texte lu par Christine Bruchère Jean-Luc de Baptiste Marie-France Gantzer Mixage Monique Burguière et François Rivalan Réalisation Josette Collin Réalisation Marie-France Gantzer Sous-titrage ST' 501